Logistique. En moins de 6 minutes, au minimum une compétence. Aujourd'hui, la gestion des stocks, stock moyen, coefficient de rotation, méthode des 20-80 avec un cas pratique et son corrigé. Il vous faut toujours une calculatrice, un surligneur, des feuilles de brouillon, un regard attentif sur les différents documents proposés et redoubler de vigilance lorsque cette animation apparaîtra. Rappel. Rappel. Premier rappel. La règle des 20-80 ou loi de Pareto. Pareto est un économiste italien du XIXe siècle qui a démontré de manière en plus que dans de nombreux domaines, 20% des causes provoquent 80% des effets. Exemple. Pour les ventes, 80% du chiffre d'affaires est réalisé par 20% des références. Deuxième rappel. Pour optimiser ses stocks, l'entreprise doit surveiller plusieurs indicateurs. Le stock moyen. Le coefficient de rotation. Et la vitesse de rotation. Fin du rappel. Vous travaillez pour la société Intersport et vous allez devoir améliorer la gestion des stocks du rayon vélo. Pour cela, vous allez devoir faire différents calculs. Analyser vos résultats. Calculer le chiffre d'affaires. Effectuer des calculs relatifs aux performances des stocks. Et enfin, analyser les données et indiquer si la méthode des 20-80 s'applique. Différents documents concernant les ventes, concernant la gestion des stocks, concernant l'analyse de la gestion des stocks, le chiffre d'affaires et l'analyse de la performance des casques. Vous êtes prêt. Le cas pratique débute. La gestion des stocks. Vous devez compléter ce tableau. Concernant les quantités vendues de la première référence. Il s'agissait du mois de mai. Je fais apparaître le document correspondant. Le mois de mai apparaît ici, concernant la première référence. Nous avions 2, 2, 2, 2, 2. 8 vélos vendus. Concernant le stock moyen. Je fais apparaître la définition. Stock de début plus doc de fin divisé par 2. Le stock de début est ici. C'est le stock initial. Le stock de fin est ici. 2 plus 3 divisé par 2. On obtenait 2,5. Concernant le coefficient de rotation. Je fais apparaître la formule. C'est chiffre d'affaires divisé par stock moyen. Le chiffre d'affaires est ici. On a vendu 8 vélos. Le stock moyen est ici. 2,5. Une division. 8 divisé par 2,5. On obtenait 3,2. Enfin, la durée moyenne de stockage. La formule est ici. C'est 30 jours puisque la période est un mois. Divisé par le taux de rotation. Qui est ici. Donc 30 divisé par 3,2. On obtenait 9,38. Et vous procédez de la même façon pour les deux autres références. Concernant l'analyse des résultats. On vous demandait de compléter ce tableau. Je fais réapparaître le document précédent. Concernant la première référence. Le coefficient de rotation est de 3,2. Donc le stock tourne assez bien. Bonne rotation. La durée moyenne de stockage est de 9 jours. Donc la durée de rotation est également satisfaisante. Donc il faut maintenir le système actuel et maintenir les commandes. Concernant la deuxième référence. Le coefficient de rotation est de 0,55. Le stock ne tourne pas. Les produits restent trop longtemps en stock. La durée moyenne de stockage est de 54 jours. Donc c'est trop long. Il convient donc de diminuer le stock en limitant les commandes par exemple. Concernant la dernière référence. Le coefficient de rotation est de 3,5. Mais il y a un problème. Le stock final est de 0. Donc le stock tourne assez bien. Mais rupture de stock. La durée moyenne de stockage est de 8 jours. La durée est satisfaisante. Il faut donc faire attention au niveau du stock d'alerte. Et revoir les commandes. Calculez le chiffre d'affaires. On vous demandait de compléter ce tableau qui était très simple. Concernant la première référence. Une simple multiplication entre le prix de vente et les quantités vendues. On obtenait 2,184. Et vous procédez de la même façon pour toutes les références. Et vous faites une addition pour obtenir le total. Analyse et méthode des 20,80. Donc là il faut compléter ce tableau. Alors tout d'abord on vous demande les références casse classées par ordre décroissant du chiffre d'affaires. Alors décroissant c'est du plus grand au plus petit. Je fais réapparaître le tableau concernant le chiffre d'affaires. Donc vous classez vos références par chiffre d'affaires décroissant. Donc la référence qui permet d'obtenir un chiffre d'affaires très important c'est la première. Donc vous la réécrivez. Ensuite c'est celle-ci. Et puis vous allez du plus grand au plus petit. Donc je vais vite. Ne vous trouverez pas. Bien du plus grand au plus petit. Vous faites le total. Pour la part du chiffre d'affaires en pourcentage. Donc on prend le chiffre d'affaires de la première référence. Références divisé par le chiffre d'affaires total. Et on multiplie par 100 puisque c'est un pourcentage. Et vous procédez de la même façon pour toutes les références. Concernant la part du chiffre d'affaires en pourcentage cumulé. Pour la première référence il n'y a qu'une référence. Donc il n'y a pas de cumul. Donc vous recopiez. C'était 51,03. Pour la deuxième référence il va falloir cumuler la première référence plus la deuxième référence. Donc 51,03 plus 29,20. On obtient donc 80,23. Et vous procédez de la même façon pour toutes les références. Concernant la part des références cumulées en pourcentage. Pour la première référence il n'y a pas de cumul. Il n'y a qu'une référence. Par contre pour la deuxième on va commencer les additions. Comme pour la part du chiffre d'affaires en pourcentage cumulé. Donc 11,11 plus 11,11. On obtenait 22,22. Et vous procédez de la même façon pour toutes les références. Concernant l'analyse des données. Donc on remarque que la part du chiffre d'affaires cumulé représente 80% du total. Pour 22% des références. Donc c'est bien la loi des 20,80 qui s'applique. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute.